Générique ... Bonsoir et bienvenue, très heureuse de vous retrouver. Dans ça vous regarde ce soir la figure montante au Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy. Bonsoir. Merci d'être notre grand témoin. Numéro 2 du RN à l'Assemblée. Députée de la Somme, vous êtes de ceux que Marine Le Pen écoute attentivement. Alors que proposez-vous face au déficit public qui dérape dangereusement ? Et puis que faut-il faire face à l'ultra-violence qui explose dans le pays après la mort de Shem Zidine à Viri-Châtillon ? On va en parler, grand entretien, tout à l'heure. Dans la deuxième partie. Mais on va commencer ce soir par notre grand débat. Israël amasse ce soir et on a un tournant de la guerre. D'un côté, l'offensive israélienne sur Rafa se prépare. Une date est même fixée par Benjamin Netanyahou sans la révéler. Et puis de l'autre, le Premier ministre israélien annonce le retrait de ses troupes du sud de la bande de Gaza et l'ouverture d'un couloir humanitaire. Alors faut-il y voir ? Les conditions de possibilité d'un cessez-le-feu. Une trêve est toujours en cours de négociation. Ce soir, nous en débattons dans un grand décryptage en direct avec mes invités dans un instant. Enfin, nos affranchis ce soir, l'économie Fanny Guinochet, l'international Vincent Heugeux et puis Bourbon Express, bien sûr, l'histoire du jour à l'Assemblée. Elles amont d'un gava. Voilà pour le sommaire. On y va, Jean-Philippe Tanguy. Ça vous regarde. Générique. 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 Un objectif militaire, éradiquer le Hamas. Et puis, l'État hébreu opère, en tous les cas, c'est une surprise, un retrait partiel de ses troupes de la bande de Gaza. Faut-il y voir un repli stratégique ? Comment l'interpréter ? Est-ce que c'est la condition pour négocier une trêve ? Bonsoir, Jérémy Patrier-Lettus. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes députée Horizon du Calvados. Vous étiez en Israël juste après le 7 octobre avec une délégation de députés qui s'est rendue d'ailleurs dans les kiboutts attaqués par le Hamas. Bonsoir, Alma Dufour. Bonsoir. Bienvenue à vous, députée de la France insoumise de Seine-Maritime. Vous, vous étiez au mois de février en Égypte, à la frontière avec Gaza au sud de l'enclave. Bonsoir, Michel Goya. Bonsoir. Ravi de vous accueillir à nouveau dans sa bourgarde, ancien colonel des troupes de marine. Historien militaire et auteur de l'embrasement qui vient de sortir, Comprendre les enjeux de la guerre. Israël, Hamas, Séché, Perrin et Robert Laffont. Enfin, bonsoir, David Rigolet-Rose. Bienvenue à vous. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique dont on va voir le dernier numéro s'afficher à l'écran. Un numéro consacré au Liban. On en dira peut-être d'ailleurs un mot. Jean-Philippe Tanguy, évidemment, vous n'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez. Alors, pourquoi l'armée israélienne se retire partiellement de Gaza ? Tout en préparant une offensive à Rafa. Tout de suite, le récap de Valérie Brochard. Bonsoir Valérie. Bonsoir Myriam. Ce soir, le Premier ministre israélien confirme l'imminence d'une opération militaire. Oui, Myriam Benyamin Netanyahou l'a annoncé. Hier, il prépare déjà ses troupes en vue d'une prochaine intervention à Rafa. Aujourd'hui, j'ai reçu un rapport détaillé sur les pourparlers du CAIR. Nous travaillons sans relâche pour atteindre nos objectifs. En premier lieu, la libération de tous nos otages et la victoire complète sur le Hamas. Cette victoire exige l'entrée dans Rafa et l'élimination des bataillons terroristes qui s'y trouvent. Cela va se faire. Il y a une date. Une opération qui est décriée par toute la communauté internationale a commencé par Emmanuel Macron, le général al-Sisi pour l'Egypte et le roi de Jordanie, Abdallah II. Ils ont tous les trois signé cette tribune regardée pour un cessez-le-feu immédiat et permanent et la fin des activités de colonisation. Ils condamnent, je cite, toutes les violations du droit international humanitaire, notamment tous les actes de violence et de terrorisme et les attaques indiscriminées contre les civils. C'est en réalité l'application de la résolution 27-28 du Conseil de sécurité des Nations Unies qu'il demande, qu'il réclame. Résolution à laquelle, pour la toute première fois depuis le début du conflit, les États-Unis n'avaient pas opposé leur veto. Le premier soutien d'Israël serait-il en train de lâcher ? L'État hébreu, en tout cas le ministère américain des Affaires étrangères, a fait savoir hier qu'il désapprouve l'opération israélienne à venir. Nous avons clairement fait savoir à Israël que nous pensions qu'une invasion militaire massive de Rafah aurait un effet extrêmement néfaste sur ces civils et qu'elle nuirait en fin de compte à la sécurité d'Israël. Nous avons clairement fait savoir à Israël que nous pensions qu'il existait un meilleur moyen d'atteindre leur objectif légitime, à savoir dégrader, démanteler et vaincre les bataillons du Hamas qui se trouvent encore à Rafah. Alors Washington évoque pour la première fois un conditionnement de son soutien à Israël et en France ici, on réaffirme l'objectif d'une solution à deux États. Le président de la République l'évoquait dans la tribune qu'il a signée donc hier et ce matin, son ministre des Affaires étrangères en traite un peu plus dans le détail. On écoute Stéphane Séjourné. Je crois profondément que ce sujet est par contre très intimement lié au processus de paix. Et donc on peut se faire plaisir à tous au niveau européen en se disant « nous reconnaissons unilatéralement ». Je ne crois pas que ce soit utile de le faire seul, sans processus de paix et sans l'introduire dans un processus de paix comme une des conditions pour qu'on puisse avoir la cessation des hostilités et des garanties de sécurité pour Israël et pour les Palestiniens également. Mais avant d'imaginer la paix, le Hamas examine encore aujourd'hui une proposition de trêve qui prévoit un cessez-le-feu de six semaines, la libération de 42 otages israéliens en échange de 800 à 900 Palestiniens détenus, l'entrée de 500 camions d'aide alimentaire par jour et le retour chez eux des habitants du nord de la bande de Gaza. Alors les négociations semblent au point mort au moment où l'on se parle puisque le Hamas exige un retrait des troupes, ce que refuse catégoriquement Israël qui propose plutôt une pause. Aujourd'hui, là, maintenant, certains négociateurs qataris espèrent qu'un accord sera toutefois trouvé pour l'Aïd, c'est-à-dire la fin du Ramadan qui aura lieu demain soir. Merci beaucoup. Merci Valérie Brochard. Avant de vous entendre en direct sur ce plateau, je vous propose de prendre la direction de Tel Aviv où nous attend Olivier Rafovitz. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de l'armée israélienne. Benyamin Netanyahou a donc annoncé le retrait des troupes de Tzal de la bande sud de Gaza. Pour quelles raisons ? Est-ce que les soldats ont besoin de se reposer tout simplement avant l'offensive sur Rafa ? Bonsoir et merci de m'appuyer dans votre émission ce soir. La division 98, la division des commandos de Tzal, s'est effectivement retirée hier de la bande de Gaza de la zone de Kha Nunes après des mois de combat. Et c'est une décision d'adaptation à des considérations opérationnelles. Tzal ne quitte pas la bande de Gaza. Il y a des forces toujours en présence surtout au long d'une ligne qui sépare le sud du nord et dans d'autres endroits également. Et à l'heure où nous parlons, encore une fois je le répète, pour des raisons opérationnelles, cette division a quitté la bande de Gaza. Mais la guerre contre le Hamas continue et ne s'arrêtera pas tant que les otages seront libérés, récupérés et que le Hamas cessera d'être une menace pour Israël. – Ça veut dire qu'elle aura lieu cette offensive sur Rafas. C'est une certitude, vous pouvez nous l'assurer, même si Benyamin Netanyahou entretient le suspense sur cette date qu'il dit avoir fixée. – Près de 20 bataillons du Hamas ont été éliminés depuis le début de la guerre. Une guerre, je le rappelle, qui a été imposée par le Hamas à Israël le 7 octobre par un massacre de plus de 1200 personnes en l'espace d'une journée. Et il reste encore des bataillons du Hamas dans le sud de la bande de Gaza. Il y a également cette ligne philadelphie entre l'Égypte et la bande de Gaza qui est malheureusement une région de contrebandes et d'arrivée d'armes par la contrebande pour le Hamas. Il est clair qu'Israël doit continuer à agir contre le Hamas, à moins que le Hamas dépose les armes, se rende et que les chefs du Hamas sortent les mains en l'air. Et là, il n'y aura pas besoin d'une opération pour éliminer le Hamas. Mais tant que le Hamas est une menace, parle de menacer Israël, rêve de recommencer un 7 octobre. Il est clair qu'Israël devra continuer cette guerre jusqu'au bout. Et est-ce que cette offensive aura lieu après l'évacuation de Rafa par les Gazaouis massés au sud de l'enclave, déplacés ou vivant là-bas ? Vous savez, depuis le départ, depuis le début de la guerre, depuis le début de l'opération israélienne, une opération de réaction à l'action terroriste du Hamas, à l'invasion du Hamas antirétoir israélien, il y a eu depuis le départ des inquiétudes de la part de la communauté internationale. Comment en fait agir militairement contre le Hamas dans une action antiterroriste, antirétoir urbain, en secteur urbain extrêmement exilu, qui est la bande de Gaza ? Et Israël a pris toutes les mesures qu'il faut, malgré le fait que le Hamas empêche les populations souvent de bouger et de se déplacer, parce que le Hamas, comme l'État islamique, comme toutes les milices ou les armées terroristes, salafistes, utilisent les installations civiles et les populations civiles comme boucliers humains. Mais il est clair qu'Israël et Tsaïr ne sont pas en guerre avec les Gazaouis, ni avec la bande de Gaza, mais avec le Hamas. Et comme à l'époque, la coalition internationale s'est battue à Raqqa et à Mossoul, dans des combats qui ont duré neuf mois, contre l'État islamique. Il y a eu également, malgré des efforts, des civils qui sont tombés dans ces combats. Là aussi, nous ferons tout, comme au départ, pour que les civils Gazaouis ne soient pas dans les zones de combat. Alors, où en êtes-vous de vos objectifs militaires ? Il y a des mots de Benyamin Netanyahou qui semblent parler d'optimisme. Israël est à un pas de la victoire. Est-ce que vous êtes en train de la gagner, cette guerre contre le Hamas ? Votre objectif, c'est de l'éradiquer. Combien de combattants sont cachés à Raqqa aujourd'hui ? Israël affirme avoir tué 13 000 combattants sur un total de 30 000, évaluation de Tsaal. Est-ce que ça veut dire que plus de la moitié sont aujourd'hui cachés dans les tunnels de Raqqa à l'extrême sud de Gaza ? Pour ce qui est d'un bilan, on n'est pas encore à la fin de l'opération et à la fin de la guerre. Vous savez qu'on ne peut pas faire un bilan tant que la guerre n'est pas terminée. Il est clair que, je vous l'ai dit, près de 20 bataillons ont été éliminés. Le Hamas n'est plus capable aujourd'hui de mener une action organisée et de commandement et de contrôle dans le nord et dans le sud de la bande de Gaza, à part dans la région de Rafiach. Je voudrais garder ici beaucoup d'humilité en vous disant que la guerre n'est pas finie, donc il n'y a pas d'optimisme. Tant que les otages, 133 otages, dont certains sont morts, mais les familles sont au courant, ne sont pas revenus chez nous, et tant que les chefs du Hamas ne sont pas soit éliminés, soit se sont rendus ou sont chez nous prisonniers. Et donc, pour l'instant, il n'est pas question d'être dans l'optimisme, il est question d'être dans une continuation d'une action antiterroriste compliquée, complexe, dans la bande de Gaza contre le Hamas. Rapidement, pour terminer, dernière question. Il y a un couloir humanitaire qui va être ouvert au poste frontière d'Erez. Et là, on va le voir sur la carte, on parle du nord de la bande de Gaza, côté israélien. Combien de convois et quand va s'ouvrir ce couloir ? Alors, nous parlons, et près de 500 camions sont entrés aujourd'hui dans la bande de Gaza. Nous sommes dans une situation de faire un blist au niveau de l'aide humanitaire. Pour ce qui est du couloir du nord, il n'est pas encore, comment dire, ouvert, mais il y a eu déjà, au point 96, c'était un point dans le nord, entre Rafak et le nord, un point de passage pour des camions, pour accélérer la rentrée des camions dans le nord de la bande de Gaza. Mais encore une fois, nous allons accélérer, améliorer, renforcer l'aide humanitaire, et surtout, que cette aide humanitaire soit mieux distribuée pour que les Gazaouis dont le nord puissent la recevoir sans qu'il y ait des vols ou des pillages de la part du Hamas ou de gangs ou de mafias intérieurs. Merci beaucoup. Merci, Olivier Rafovitz, de nous avoir accordé un peu de temps. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de Tsaal, porte-parole parfaitement francophone. On va essayer de descrypter ce qui vient d'être dit, Michel Goya. Ce n'est pas toujours très lisible, la stratégie militaire et politique de l'État hébreu. Est-ce qu'on est dans un changement de stratégie côté israélien, ce retrait partiel ? Ça veut dire vraiment que les soldats s'en vont. Ça, vous l'interprétez comment ? C'est une nouvelle phase de la guerre ou c'est simplement temporaire pour mieux y retourner ? C'est un peu compliqué. On a l'impression, au lieu d'avoir une véritable stratégie très cohérente, d'avoir plutôt un ensemble de réactions et un peu une navigation à vue. D'un point de vue strictement militaire, moi, ça me surprend, effectivement. Vous êtes surpris ? Oui. Normalement, l'objectif militaire de cette opération, l'opération épée de fer pour les Israéliens, consiste à au moins étouffer le Hamas, le démanteler, démanteler son infrastructure, lui tuer le maximum, l'éliminer le maximum de combattants, tuer ses chefs, etc. et, si possible, contribuer à libérer le maximum d'otages. Là, l'objectif est atteint, partiellement atteint. On a l'impression qu'il y a quand même un affaiblissement clair du Hamas. C'est-à-dire que ça doit passer normalement par trois phases. Il y a une phase de préparation. Alors, ça a été le mois d'octobre, ça a été essentiellement cette grande phase de bombardement, de frappe, à mon sens, contre-productive au bout du compte, des démesuréments dévastatrices et contre-productifs. Mais bon, ça, c'est la première phase. Ensuite, la première phase de conquête, une division qui a attaqué la partie nord et passait ensuite une forme de contrôle. Et en décembre, la 98e division qui est allée dans le sud. Donc, ces gens-là combattent depuis le mois de décembre dans le sud. Mais surtout, ce qu'on constate, c'est que depuis la fin du mois de janvier, en fait, il y a un ralentissement considérable de cette opération. Comme elle s'était arrêtée, les Israéliens ne progressent plus sur le terrain, les combats ont beaucoup diminué. Les pertes israéliennes, qui ont un indice de l'intensité des combats, ont beaucoup diminué. Il y avait 100 soldats israéliens qui sont tombés. – Mais c'est quoi ? C'est une pause politique ? – Il n'y en a plus que 17, 15 maintenant. – Ou militaire ? – Donc, c'est une pause militaire, d'abord. Les forces israéliennes sont usées. Il ne faut pas oublier que cette guerre, six mois, c'est long. C'est une des guerres les plus longues qu'a menée Israël. Que dans ce corps de bataille israélien, il y a beaucoup de réservistes. Les réservistes ne peuvent pas être maintenus, mobilisés éternellement. Il faut... Voilà, ce n'est pas possible, sinon la vie de la société israélienne est paralysée pendant ce temps. Il faut donc les libérer. Et puis même, il y a une usure. C'est-à-dire qu'il y a, on compte, qu'il y a à peu près 2400 soldats israéliens qui ont été tués ou blessés dans Gaza, uniquement dans les opérations à Gaza. Donc, il y a incontestablement besoin... – De temporiser. – De temporiser, alors que l'opération, je le répète, s'est arrêtée dans le sud. Ils ne sont pas allés plus loin. Donc, on passe maintenant dans une autre phase où on cherche à reprendre complètement au moins le contrôle du nord, à reconstituer les forces pour éventuellement soit revenir dans le sud, effectivement, un peu plus tard, et en attendant, ça n'empêche pas de faire des frappes, de continuer à mettre la pression sur le sud des territoires, soit, il ne faut pas l'oublier non plus, en perspective d'un déclenchement d'une autre guerre au nord, avec le Hezbollah, par exemple. – Au Liban. – Exactement. – À la frontière nord. Oui, parce qu'il y a encore des attaques côté Hezbollah libanais avec des roquettes. David Rigoleros, je commence par les experts, je vous donne la parole juste après. Vous avez la même lecture. On peut lire certains spécialistes expliquer qu'il y a peut-être un donnant-donnant. Certes, Benyamin Netanyahou parle à sa population en disant on va gagner, on va attaquer Rafa, et en même temps, il y a cette trêve qui n'est pas fermée. Est-ce que c'est aussi, ce retrait partiel, une forme de condition concédée au Hamas ? – Pour faire écho à ce que disait le colonel Goya, il y a le volet militaire, strictement, effectivement, il y a une baisse de l'intensité des opérations, qui était une demande américaine, d'ailleurs, qui était de dire, Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, avait dit que désormais, il faudrait privilégier d'autres modalités de combat. Et on pense évidemment à Rafa, puisque c'est un peu la ligne rouge pour les Américains. Et puis, effectivement, il y a la problématique des otages avec les négociations. Donc, on peut dire que c'est un gage donné aux Américains de dire, j'en retire. – C'est la pression américaine qui paye ? – Alors, c'est une question d'interprétation, parce que, par ailleurs, c'est aussi une manière pour les troupes de souffler, dans la perspective éventuelle de combat futur, que ça a été annoncé d'ailleurs par Yoav Galante, explicitement. – Le ministre de la Défense. – Le ministre de la Défense. Et puis, il y a l'autre signe qui a été évoqué, justement, par le porte-parole de Tseal, c'est les camions qui rentrent. Donc, il y a clairement une pression américaine qui est très forte. – Donc, pour vous, l'aide humanitaire qui arrive, plus le retrait partiel, c'est Biden qui a fini par être entendu, parce qu'on croyait qu'au quasi-divorce entre les Américains et les Israéliens. – Non, non, parce que le Benjamin Netanyahu, c'est qu'il ne peut pas faire l'économie de certaines demandes américaines. Ce n'est pas possible. Même si certains de ces milices pensent que c'est possible, lui, il sait que ce n'est pas possible. Et notamment avec les flux d'armes, l'aide financière, et puis le soutien politique en général. Donc, il y a un ensemble de pièces qui s'ajustent, effectivement. C'est aussi, de la part du Benjamin Netanyahu, un moyen de faire pression en maintenant l'horizon d'une opération Arafa. Il n'a pas dit que c'était imminent. Il a dit qu'il y aura une opération. – Vous pensez qu'elle ne pourrait pas avoir lieu, finalement ? – Le principe, si, il faudra qu'ils aillent Arafa, mais pas forcément dans les modalités qui avaient été celles qui ont pu procéder. – Donc là, il parle à la société israélienne en disant, j'ai la date en tête ? – Pas seulement, aussi au Hamas, en disant que, de toute façon, c'est aussi une manière de maintenir la pression sur le Hamas, en disant, l'hypothèque n'est pas levée. Donc, il y a une stratégie communicationnelle. Il dit que la date est fixée. Les Américains disent qu'ils n'ont pas eu connaissance de la date en question. Le principe est probablement acté. Les modalités, c'est autre chose. Et le calendrier, également. Donc, ça laisse une marge de manœuvre temporelle pour éventuellement finaliser quelque chose au niveau de la problématique des otages, sans remettre en cause, de toute façon, l'achèvement de l'opération militaire qui est un début de guerre affichée depuis le début. – Jérémy Patriel, c'est la défastation la plus complète. On va voir un reportage dans un instant sur Ragnonès. C'est la ville du sud de la bande de Gaza la plus importante. Il n'y a que les Américains qui peuvent peser sur ce conflit qui passionne et qui est dramatique pour le monde entier. Il n'y a qu'eux qui pèsent, finalement, qui peuvent être entendus des deux parties. – Je ne sais pas ce que ça veut dire peser. Ce que je vois, ce que j'ai vu, c'est qu'à un moment donné, soit on souhaite qu'Israël gagne cette guerre contre le ramas, soit on ne le souhaite pas. Après, il y a des modalités dont on pourra discuter. Il y a des limites, il y a des lignes rouges, effectivement. Mais moi, je fais partie des gens, effectivement, qui pensent que la guerre d'Israël contre le ramas est une guerre contre le terrorisme islamiste et que, in fine, ça nous concerne. – Vous partagez la tribune du président de la République dans le monde qui appelle à un cessez-le-feu immédiat ? – Tout le monde appelle à un cessez-le-feu, sauf qu'il y a une manière d'avoir ce cessez-le-feu immédiat, c'est la libération des otages sans condition. Je rappelle que les différentes résolutions du Conseil de sécurité demandent au ramas de libérer de manière immédiate et sans condition les 134 otages, au juge de 134 otages. Et on voit que le ramas résiste à cela. Et donc, à un moment donné, pourquoi les femmes iraniennes sont aux côtés, aujourd'hui, du peuple israélien ? Parce qu'elles ont bien compris que c'est aussi une guerre contre le terrorisme islamiste, que derrière, il y a l'Iran. Et donc… – On va en parler de l'Iran. – Vous pensez qu'on peut éradiquer le Hamas ? Vous ne pensez pas qu'on nourrit les générations d'islamistes terroristes pour des décennies ? – Pas sous le contrôle des experts, mais aujourd'hui, les chiffres nous disent qu'effectivement, il y aurait 14 000, 13 000, 14 000 terroristes du ramas qui auraient été éliminés. Donc, à un moment donné, oui… – Selon Israël. C'est compliqué, parce qu'on n'arrive pas, d'ailleurs, à avoir ce chiffre exact du nombre de combattants. En tout cas, il y a combien ? Il y a plusieurs dizaines de milliers de combattants du Hamas dans Gaza, aujourd'hui ? – On estimait qu'il y avait à peu près 40 000 combattants du Hamas et à d'autres groupes, il ne faut pas oublier. – 40 000, qui sont ses soutiens. – Voilà. – Et juste une dernière chose, je voudrais juste dire, et vous rajouter juste, quand même rappeler que le ramas, dans une boucle Télégramme, il y a encore 15 jours, le 1er avril, a dit qu'il recommencerait. Il faut dire aussi dans quelle situation vivent aussi les Israéliens. On a en face un ennemi qui, dans son message à la population, le sel ramas a présenté des excuses à sa population, et dans la boucle Télégramme, c'est un message assez officiel, il dit qu'il recommencerait. – Oui, public. – Alma Dufour. – Je suis franchement atterrée par tout ce que je viens d'entendre, tant de monsieur que du porte-parole de l'armée israélienne. La guerre qui se joue, elle se joue sans doute contre le Hamas, mais elle se joue aussi contre les civils palestiniens. Personne n'a donné le nombre de morts civiles jusqu'à maintenant. – On est à plus de 30 000 morts. – Plus de 30 000, donc 13 000 enfants. – Il disait que quelques civils ont malheureusement été de prix dans les combats. Rappelons quand même que la bande de Gaza est pilonnée aussi par des bombardements, il n'y a pas que des troupes au sol, il y a des bombardements qui ont détruit quasiment 50% des habitations et 80% des infrastructures de santé. Rappelons que depuis le 8 octobre, il y a un blocus humanitaire, qu'on a coupé l'eau, qu'on a coupé l'électricité. – Alors on va regarder tout de suite la situation humanitaire et puis je vous redonne la parole. – Les victimes allaient se chiffrer en deux dizaines de milliers, ça allait vite passer à des centaines de milliers si les camions ne sont pas rapidement acheminés parce que les gens sont en train de mourir de faim. On voit des vidéos d'enfants de 5 ans qui meurent de faim dans les hôpitaux. Ça c'est pas une guerre propre contre un groupe terroriste, ça c'est une volonté d'annuler ou en tout cas de pas du tout faire attention au nombre de civils qu'on tue au passage et c'est ce qui fait que la Cour internationale de justice a qualifié cela de risque de génocide. Je suis désolée mais dans le ton employé par tous les gens qui sont intervenus jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'on parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose et c'est pour ça qu'on sait pas jusqu'où ils vont aller. Mais les camions, il n'a pas répondu non plus à la question, M. Raffoviz. Est-ce que l'offensive aura lieu après l'évacuation ou pas ? 1,5 million de Gazaouis sont au sud, ils sont pas au nord, ils sont au sud. Là, il parle d'une entrée de camions dans le nord. Déjà, est-ce que ces camions vont pouvoir atteindre la population de Raffa ? Est-ce qu'ils vont laisser la population de Raffa sinon remonter au nord ? Il n'y a eu aucune réponse. Ces gens sont en train de mourir de faim. Excusez-moi, je suis un peu plus qu'énervé. C'est pas une guerre contre le Rama, c'est une guerre coloniale. Vous oubliez quand même, vous parlez des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, ça fait 50 ans qu'Israël bafoue les résolutions de l'ONU. C'est une guerre contre le Hamas. Oui, d'accord, et parlons de la Cisjordanie. Organisation terroriste, ça c'est quand même les deux belligérants. Madame, parlons de la Cisjordanie, alors est-ce qu'elle est contrôlée par le Hamas ? Alors aujourd'hui, elle est contrôlée par l'autorité palestinienne qui s'est solidarisée du Hamas depuis le 7 octobre. Non, mais pourquoi la colonisation continue dans les territoires palestiniens qui ne sont pas contrôlés par le Hamas ? C'est la politique de Benyamin Netanyahou. Il n'y a pas une volonté de réoccuper les territoires palestiniens. Ce sont deux problèmes différents. Je suis désolée, Madame Dufour, ce sont deux problèmes différents. Non, évidemment que non. Non, non, ce sont deux problèmes différents. Vous ne pouvez pas prendre une partie de l'histoire sans parler de l'autre partie de l'histoire. C'est qu'à l'époque, la première résolution de l'ONU a été refusée par les Palestiniens et qu'Israël a systématiquement assuré sa sécurité. Et les Israéliens ont refusé des accords de paix. Tout le monde le sait. La question, c'est que là, on parle de vie d'enfant. Non, non, mais c'est pas ce que vous avez dit. Alors, on ne va pas refaire toute l'histoire du processus de paix qui a toujours échoué. Vous avez dit, excusez-moi, Madame Dufour, vous avez juste donné une partie de l'histoire en disant que c'était uniquement les Israéliens qui avaient colonisé cette terre, qui ne l'avaient respectée. En tout cas, c'est les Israéliens qui occupent des terres qui ne sont pas à eux en Cisjordanie. C'est clairement car. Ça, c'est pas à vous de le décider. C'est à l'ONU de le décider. Il l'a décidé plusieurs fois. C'est pas à vous de le décider sur un plateau. Vous ne pouvez pas réduire les choses. Je vous parle de résolution de l'ONU, monsieur Tanguy. Je sais que vous en fichez, mais je vous parle de résolution de l'ONU. Je n'ai pas parlé à votre place, Madame Dufour, sur des sujets très graves. Vous n'êtes pas la représentante incarnée de l'humanité et les autres dénoncent. Pour l'instant, la guerre, elle se concentre à Gaza. On va parler de Gaza. On va parler de Gaza pour cesser ce massacre inouï au Parlement européen. Vous êtes aussi les seuls qui ont eu du mal, vous êtes les seuls, pour le moins qu'on puisse dire, à ne pas avoir qualifié correctement. Vous a commandé de la mort de 13 000. Allez, les habitants. L'attaque terroriste du Damas, ça rend vos propos très problématiques. Ils sont revenus chez eux, vous allez le voir. Cette ville du sud de la bande de Gaza est un champ de ruines. C'est un reportage des équipes de France Télévisions avec Dario Borgogno. Regardez. Un tas de ruines. Deuxième ville de la bande de Gaza, Ragnounes n'est plus. L'armée israélienne a quitté les lieux dimanche dernier. Ses habitants, réfugiés depuis quatre mois à Rafa, y sont de retour pour la première fois. Quand ils ont dit que la route était ouverte, on est venus. Et voilà ce qu'on a trouvé. Ce qu'ils ont trouvé, un paysage apocalyptique. La ville de 400 000 habitants est méconnaissable. La ville a l'air déchirée, c'est incroyable. Nous ne nous attendions pas à l'ampleur des destructions. Il n'y a pas une maison sans martyr, sans blessé ou sans destruction. Les mots ne suffisent pas à décrire la situation. Je suis venue voir ma maison, mais je l'ai trouvée détruite et réduite à un tas de décombres. Une partie était encore debout, mais j'ai essayé de l'escalader. Et je n'ai pas pu. Je suis choquée par ce que j'ai vu. Toutes les maisons sont détruites. Non seulement la mienne, mais aussi celle de tous les voisins qui nous entourent. Plus d'eau, plus d'électricité, plus de colonnes, plus de murs, plus de portes. Il n'y a plus rien. Gaza n'est plus Gaza. C'est un endroit en ruine où même les chiens, les chats, les animaux ne peuvent pas vivre. Certains cherchent dans les ruines de quoi survivre. Nos souvenirs, nos familles sont détruites. Je n'ai rien pu prendre dans les décombres. Et nous avions fui sans rien emporter. D'autres découvrent des armes laissées par l'armée israélienne. Lorsque nous avons quitté la maison, elle était intacte. Et lorsque nous sommes revenus après le départ des Israéliens, nous avons trouvé des matériaux explosifs à l'intérieur. Nous avons trouvé ces matériaux et nous ne savons pas comment les manipuler. La ville a demandé l'aide des Nations Unies pour dégager les corps coincés sous les décombres. Déjà 84 cadavres découverts en une seule journée. David Rigoleroz, c'est vrai que la question d'Alma Dufour sur l'aide humanitaire, elle est centrale. Là, on est, on va dire, au début du sud, Ragnones. C'est vraiment après Gaza City. Ces convois humanitaires qui sont censés aussi aider la population civile à retrouver un tout petit bout de semblant de vie, alors qu'il n'y a plus de soldats, est-ce qu'ils vont faire ce travail ? Est-ce qu'ils auront la possibilité de le faire, d'après ce qu'on comprend ? Oui, d'après M. Raffowitz, mais est-ce qu'on peut leur faire confiance ? Il y a deux choses différentes. Il y a l'état de dévastation de l'enclave. Et puis, il y a, pour les populations civiles, l'accès humanitaire indispensable. Oui, donc avoir de l'eau, avoir de la nourriture, rétablir un semblant d'hôpitaux. Effectivement. Là, depuis 2-3 jours, il y a une situation qui évolue, essentiellement due aux pressions américaines, clairement, notamment sur le fait qu'il y a plusieurs centaines de camions qui rentrent, ce qui n'a pas été le cas depuis des mois. Donc ça, c'est nouveau ? En proportion, en ampleur de convois ? Oui, il y a eu 419 hier. Et ce qui était réclamé, c'est au moins entre 400 et 500 camions qui rentrent. Donc il y a l'ouverture d'abord du port d'Ajdod, qui a été demandé aux Israéliens. Ensuite, effectivement, l'entrée d'Eretz, que vous évoquiez tout à l'heure, au nord. Et puis au sud, Kerem Shalom, qui est justement pour les Jordaniens. Donc il y a effectivement, les Israéliens ont été obligés de tenir compte, parce que l'image est en voie de dégradation avancée. Donc la pression internationale, il y a une pression de l'opinion aussi. Oui, mais surtout... Surtout en Israël, certains décideurs israéliens commencent à réaliser que ça se fait au profit du Hamas, en réalité. C'est-à-dire que le Hamas, militairement, n'est pas en situation de faire la différence. En revanche, il peut largement capitaliser là-dessus, ce qu'il fait. Et donc ça se fait forcément au détriment de l'image d'Israël. Et donc là, il y a un arbitrage qui devient très compliqué pour eux, parce que dans le gouvernement israélien, il y a des partisans de la Lune d'Ur qui ne veulent pas entendre parler d'un ajustement sur la dimension humanitaire, notamment. Donc là, il y a des contradictions qui ne sont pour l'instant pas levées. Six semaines de cessez-le-feu, c'est la pierre angulaire de cette trêve en cours de négociation avec la médiation de l'Égypte, des États-Unis et du Qatar. Est-ce qu'on peut encore y croire ? Est-ce que finalement, ce n'est pas quand on est au bout de l'abîme comme ça qu'avec cette pression de plus en plus forte, on peut déboucher au moins ces six semaines ? Est-ce que vous avez des éléments ? Parce que c'est fou de se dire qu'à la fois, on parle d'une offensive sur Rafa et qu'en même temps, le Hamas et l'État hébreu se parlent. Moi, personnellement, en tout cas, si je peux me permettre, en février, on en parlait déjà. Quand je suis allée à Rafa, on nous disait la trêve est allée pour demain. Pourtant, Rafa était déjà bombardée quand je suis arrivée aux Bois-Frontières. Ça fait deux mois que je vois des soi-disant tentatives de négociation de trêve qui n'aboutissent sur rien. La faute à qui ? Après, je ne suis pas dans le secret des dieux de ces négociations. Néanmoins, moi, j'entends trêve d'un côté et j'entends opération Arafat de l'autre. Moi, je suis désolée. Je ne suis toujours pas convaincue des intentions réelles du gouvernement israélien. Pour vous, ce retrait partiel, ce n'est pas un signal d'ouverture ? Non, je suis désolée. Et tant que la communauté internationale, oui, les pressions diplomatiques américaines semblent faire effet, je suis d'accord avec vous. Néanmoins, on est très loin des pressions qu'on a pu exercer et qu'on exerce toujours et fort heureusement sur la Russie, par exemple, pour qu'elle cesse ses agressions et ses violations du droit humanitaire international et du droit de la guerre. Je veux dire, encore une fois, aujourd'hui, au Parlement européen, la France insoumise et notre groupe est le seul à voter pour la suspension de l'accord de l'Union européenne avec Israël pour l'arrêt total, l'embargo sur l'exportation d'armes. La France a été prise la main dans le sac à exporter des liens de munitions d'AK-47 en Israël, encore il y a à peine deux semaines. On est les seuls à demander une force d'interposition. La résolution du Conseil de l'ONU, elle ne sert à rien aujourd'hui si on n'envoie pas de casque bleu, par exemple. Elle n'a pas été prise sur cette base-là. Il reste encore un énorme chemin avant que la communauté internationale, notamment l'Occident, se rende compte, enfin, que ce deux poids, deux mesures sur la scène internationale, il n'est plus tenable. Il n'est plus tenable parce que là, on a dépassé les limites de ce qui était entendable humainement pour se battre. Jérémie Patrie, il est tous. Il y a d'autres limites qui ont été franchies. Il y a besoin d'une trêve pour que le ramasse libère les deux bébés qui sont en otage en Israël. Il y a besoin d'une trêve pour ça. Je vous ai parlé de 13 000 enfants, monsieur. Évidemment que le ramasse doit libérer les otages, monsieur. C'est pas la question. C'est bien de vous l'entendre dire. Alors, c'est intéressant parce que la question des otages, elle est centrale. Et en gros, le Hamas demande d'abord le retrait des troupes et un cessez-le-feu à l'État hébreu, qui dit d'abord les otages. Est-ce qu'on peut sortir de ces négociations, de cet impasse de négociations ? Qui va faire le geste en premier ? Comment ça se passe, ces négociations ? Écoutez, c'est le principe des négociations, mais il ne faut pas oublier que les otages, ils servent aussi à faire libérer des prisonniers palestiniens. 42 otages libérés en échange de 800 à 900 palestiniens. C'est vrai qu'on peut s'étonner. Pourquoi il n'y a pas tous les otages dans cet accord de négociation israélien ? Pour deux raisons. D'abord, parce que les otages, c'est l'assurance-vie du Hamas, en tout cas de ses dirigeants, de Yassin Ouar en particulier. Donc, tant qu'il y a les otages, il sait que les Israéliens ne peuvent pas aller trop loin, on va dire, sur sa survie. Et ensuite, parce que les otages n'ont pas tous, c'est très cynique, mais ils n'ont pas tous la même valeur, la même monnaie d'échange. Donc, ils gardent à la fin ceux qui, en fait, ce sont les militaires, et plus particulièrement les militaires femmes, qui ont la plus grande valeur. Donc, on cède au fur et à mesure. C'est du travail de négociation très morbide. Avec ce qu'on sait de la situation militaire et le nombre de tunnels détruits, il est probable qu'un certain nombre d'otages ne soient plus en fait aujourd'hui. On estime que, c'est très flou, mais qu'il y a peut-être 30 à 40 otages qui ont été tués. – David Rigolégo, ce débat s'achève, forcément, il est passionné, politique, il va se poursuivre, forcément. Je voudrais qu'on dise un mot sur l'Iran pour terminer. Il y a eu cette attaque sur l'ambassade iranienne en Syrie, il y a quelques jours, par Israël. Depuis, Téhéran menace les ambassades dans le monde. Comment vous voyez ? Est-ce qu'une riposte est possible ? Est-ce qu'elle peut être même sur le sol israélien ? – Il y aura une riposte. La question, c'est où les Iraniens mettront le curseur ? Parce que là, ce qui s'est passé, je cite d'ailleurs Hassan Nasrallah, qui est le chef du Hezbollah, c'est un tournant. Alors évidemment, ces dernières semaines, à chaque fois, il y a eu des manifestations en disant qu'il y aurait des frappes. Mais là, il s'est passé quelque chose de très important. Il y a un risque escalatoire, clairement, que paradoxalement, d'ailleurs, aucun des grands acteurs ne souhaite. Mais c'est des logiques qu'on ne maîtrise pas nécessairement. Et donc, il va falloir attendre la réplique. Ce ne sera pas forcément des ambassades. Ça pourrait être sous d'autres formes. Parce qu'il y a deux problèmes. Il y a l'enceinte consulaire qui a été visée, qui a été iranienne. Et puis, les personnes qui ont été éliminées, qui sont dans le top 3 de la force Al-Khots, c'est-à-dire les gardiens de la révolution, à l'étranger. Et donc là, ça ne pourra pas rester sans réponse. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'une trentaine d'ambassades israéliennes ont été fermées et qu'ils ont mobilisé à grande échelle. – On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, parce que le temps qui nous est imparti est achevé. Mais évidemment, on va se poursuivre ce débat. Et aussi bien dans l'hémicycle que sur ce plateau. Merci à vous. Merci d'être venu sur LCP. Vous restez avec moi, Jean-Philippe Tanguy. Dans une dizaine de minutes, les partis pris de nos affranchis. Ce soir, le regard de Fanny Guinochet tient sur le revenu mi-robolant de Carlos Tavares, le patron de Stellantis. Fanny qui est au centre, vous la reconnaissez. À sa droite, Vincent Heugeux va nous parler de ce couac diplomatique pataquesse d'Emmanuel Macron sur le Rwanda. Et puis, quel est le menu de Bourbon Express ce soir, Elsa Mondangava ? – Eh bien, je vous parle d'émotions. Non, non, il ne s'agit pas de sentiments. Je parle d'émotions de censure. Qui et quand ? On essaye d'en savoir plus. – À tout à l'heure, les amis. Mais d'abord, on va parler de vous, Jean-Philippe Tanguy, et du Rassemblement national qui caracole en tête des sondages à deux mois des élections européennes. Déficit public, ultra-violence à l'école après la mort de Shemzidine à Vierry-Châtillon. Vous allez le voir, l'actualité est riche juste après l'invitation de Marco Pommier. – Si on vous invite, Jean-Philippe Tanguy, c'est parce qu'on n'arrête plus le Rassemblement national. Jordan Bardella caracole en tête des sondages pour les élections européennes. 88 députés à l'Assemblée nationale. Le RN, considéré par une majorité de Français comme le premier parti d'opposition. – Vous savez, il y avait un cordon sanitaire avant autour du Rassemblement national. Il a largement sauté. – Figure montante du Rassemblement national, vous êtes un souverainiste dans l'âme, Jean-Philippe Tanguy. C'est d'ailleurs à l'école Dupont-Aignan que vous faites vos premières armes avant de claquer la porte en 2020 pour rejoindre Marie Le Pen. C'est elle qui vous accueille en juin 2022 après votre élection dans la Somme. député, propulsé numéro 2 du groupe à l'Assemblée nationale, passant de l'ombre à la lumière avec des saillies remarquées. – Alors, alors, silence ! Silence pour la France ! – Fantasques, mais aussi techniciens, experts financiers du RN, vous incarnez la professionnalisation et la normalisation du parti en mal de crédibilité sur le sujet. Mais pourquoi faire, Jean-Philippe Tanguy ? Pour quelles lignes politiques ? Opposition constructive ou coup politique en série ? Vous votez les textes du gouvernement sur le pouvoir d'achat, la relance du nucléaire ou l'immigration, tout en essayant de le renverser, n'hésitant pas à voter les motions de censure de la gauche. Le gouvernement, lui, vous attaque sur vos ambiguïtés autour de la Russie. – Il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen. Un Premier ministre et son gouvernement menacés de censure aujourd'hui par les Républicains après le dérapage budgétaire de 2023. Motion de censure que vous appelez de vos voeux avant les élections européennes. – Il faut un électrochoc, il faut mettre ce gouvernement face à ses responsabilités, il faut le censurer, ils sont en train de ruiner la France. – Alors ce soir, Jean-Philippe Tanguy, on a une question pour vous. Si vous étiez aux commandes à Bercy, où trouveriez-vous les économies sans toucher à notre modèle social ? – Réponse, Jean-Philippe Tanguy. – Très bonne question. Il y a ce que j'appelle les tabous de Bercy, des grands sujets d'économie qu'ils ne veulent pas, que le gouvernement ne veut pas aborder. C'est l'immigration avec la priorité nationale pour les aides non-contributives, l'essentiel des aides sociales. – 20 milliards par an, l'immigration ? – 16 milliards, déjà, oui. – 16 milliards ? Parce que j'ai regardé les chiffres, l'OCDE dit que l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte. – Parce que l'OCDE compte l'immigration comme un phénomène général. Il confond, par exemple, les soudeurs américains qui viennent réparer les centrales nucléaires et les 2 millions d'étrangers au chômage en France. Nous, on ne prend pas le phénomène dans son intégralité. On parle, évidemment, de l'immigration qui n'a plus sa place sur le territoire. Par exemple, le taux de chômage des personnes étrangères en France, c'est le double, sans parler, évidemment, des clandestins. – Elles contribuent aussi, ces personnes. Il y a des rentrées. – Pas les personnes au chômage, par définition. – Non, mais je vous dis, les soudeurs américains ou les grands scientifiques qui viennent en CEA. – Vraiment, parce que vous n'êtes pas de ceux qui mettent l'immigration à toutes les sauces, contrairement à d'autres de vos collègues. J'ai regardé, vous êtes un député de la Commission des finances. Vraiment, vous pensez que l'immigration, ça sera, si vous la régulez, si vous l'arrêtez, la manne financière qui réglera les déficits, très honnêtement ? – Ce n'est pas une manne financière, ce sont des personnes, mais c'est un phénomène qui nous coûte extrêmement cher. Regardez le rapport qu'a fait la Fondapol, Fondapol qui a un cercle de réflexion libéral qui n'est pas lié au Rassemblement national, a montré qu'il y avait 3 à 4 fois plus d'immigrés qui occupent des HLM que des personnes d'ascendance française, y compris d'ailleurs des étrangers qui sont sur notre sol, enfin qui sont français, mais dont les parents étaient étrangers. – Donc vous coupez l'accès au HLM ? – C'est une priorité, c'est-à-dire d'abord les Français, ensuite les étrangers, si on peut le faire. Ça, c'est le premier grand tabou. Le deuxième tabou, c'est la contribution de la France à l'Union européenne, elle va passer l'année prochaine à 27 milliards d'euros, c'est considérable, et nous on voudrait négocier un rabais, contrairement à ce que dit le gouvernement, ce n'est pas sortir de l'Union européenne, les Pays-Bas ont un très gros rabais, le Royaume-Uni vont sortir en avait un, l'Allemagne un rabais, le Danemark, la Suède, l'Autriche, bref, tous les pays contributeurs ont un rabais. – Mais ça, il va falloir l'obtenir avec un vote, le Parlement pourrait être consulté. – C'est un accord entre les gouvernements. – À 27 ? – Oui, à 27, mais aujourd'hui, je vous dis, tous les gouvernements ont obtenu un rabais, sauf la France et le gouvernement de M. Macron, qui joue au grand seigneur avec l'argent des Français. Nous n'avons plus les moyens de cette prodigalité. – L'argent européen qui aide quand même nos agriculteurs à travers la PAC, il faut faire attention à ne pas se sabrer soi-même pour l'Europe. – Les Français feront le calcul, la PAC rapporte 9 milliards d'euros, avec beaucoup d'intermédiaires qui pourraient être beaucoup moins chers, 27 milliards d'euros. – D'accord, Europe, immigration ? – Nous perdons selon les années, parce que ça dépend des années, entre 8 et 12 milliards. – Ce sont les principales ressources si vous étiez aux affaires. – Il y a aussi des économies structurelles, parce que nous, on ne se cache pas, d'ailleurs, notre petit doigt, la suppression des agences, nous sommes les seuls qui donnent les agences qu'on supprimerait, la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, l'ARCEP pour les télécoms, les ARS, on propose la suppression, en tout, c'est 8 milliards d'euros, l'ensemble du train de vie de l'État. Ce ne sera pas une baguette magique, il faut le temps de supprimer ces agences et après de réintégrer les fonctionnaires dans les administrations centrales et les économies que l'on fera. Il n'y a pas de baguette magique en économie ou en finance. – Je vois que vous retrouvez la formule de Emmanuel Macron, il n'y a pas d'argent magique, mais Sylvain Maillard, qu'est-ce que vous pensez ? Certes, c'est sûr. Il propose une année blanche sur les pensions de retraite et les prestations sociales qui ne seraient donc pas revalorisées l'année prochaine. Ça rapporterait beaucoup. – Oui, mais ça coûterait beaucoup aux Français. – Si les prestations, les APL n'étaient pas revalorisées, 20 milliards, on les trouve. Mauvaise idée ? – Il faut que les Français sachent, ça veut dire qu'année blanche, ça paraît peut-être indolore. Ça veut dire, si l'inflation est à 3%, par exemple, ça veut dire que toutes les aides sociales, la retraite des Français baissera de 3%. Toutes les allocations familiales, les retraites, le pouvoir d'achat réel des fonctionnaires… – Donc vous ne toucheriez pas du tout au modèle social ni à l'assurance maladie ? – Non, parce que ça, c'est des économies de bout de chandelle. C'est quand on refuse de faire des économies structurelles. Par exemple, M. Woerth a rendu son rapport sur la réforme de la décentralisation. Il dit, je ne veux supprimer aucun échelon. Eh bien, nous, on propose de supprimer politiquement l'échelon des grandes régions et aussi de revoir la taille des intercommunalités qui coûtent très cher. Donc il n'y a plus… En fait, il n'y a que le Rassemblement national, aujourd'hui, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui proposent vraiment de s'attaquer aux dépenses structurelles. C'est facile. – Pour re-centraliser davantage, plus Jacobin que Girondin. – Non, parce que là, en l'occurrence, on rentrait du pouvoir au département. Là, aujourd'hui, il y a une multiplication, le fameux millefeuille territorial. Les gens voient bien sur le territoire qu'il y a plus en plus d'échelons qui s'occupent de tout et n'importe quoi. Nous, on veut simplifier et faire des vraies économies. – Les impôts, vous n'y touchez pas ? – On voudrait baisser les impôts pour les classes moyennes, les classes populaires, ceux qui travaillent, et rééquilibrer en faisant le contraire de ce qu'a fait M. Macron. M. Macron a fait payer ses cadeaux la suppression de l'ISF, le prélèvement forfaitaire unique, la fameuse flat tax. – Donc ça, vous reviendriez complètement sur cette politique de la compétitivité. – Oui, parce que ça a donné entre 5 et 7 milliards d'euros par an. Donc on est, au bout de 7 ans, à plus de 50 milliards d'euros qui ont été donnés aux plus privilégiés sans aucun effet sur l'économie ou sur l'investissement. – S'il y avait un collectif. – Alors que, nous ne l'oublions pas, les taxes, par exemple, 4 milliards d'euros sur l'électricité, taxe sur l'électricité qui a été remise le 1er février. – Oui, mais parce qu'il y a eu un bouclier tarifaire sur l'énergie pendant de nombreux mois. – Oui, mais nous, on propose autre chose. – S'il y avait le collectif budgétaire que vous réclamez, projet de loi de finances rectificatif, pour l'instant, on n'en voit pas le bout du nez, en tout cas pas avant les européennes, vous voteriez les amendements, super dividendes, super profit, rachat d'actions qui pourraient être proposés par la majorité. – Oui, on les a toujours votées et ce sont des idées qui viennent du programme de Marine Le Pen de 2022, déposées par le Modem, avec des solutions un peu moins fortes, moins volontaires que ce qu'on ferait, mais c'est toujours ça de pris. Nous, on a toujours voté les solutions qui vont dans le bon sens, même si elles ne sont pas parfaites. Mais il y a d'autres solutions, vous voyez, n'oublions pas, la Cour des comptes a quand même confirmé l'analyse qu'on avait faite sur les rentes des énergéticiens, il y a quand même 30 milliards d'euros, ce chiffre validé par la Cour des comptes, que les contribuables ou les Français, par leur facture d'électricité, ont payé aux énergéticiens de surprofit. Et M. Le Maire n'a seulement pris 600 millions d'euros. Donc on voit bien qu'il y a une incompétence technique aussi, une incapacité à les trouver. – Il y a une taxe au niveau européen qui rapporte 7 milliards, mais c'est vrai qu'il y a des députés, y compris de la majorité présidentielle, qui veulent aller beaucoup plus loin, de façon temporaire, sur les énergéticiens. – Il y a quand même 30 milliards d'euros que les énergéticiens se sont mis dans les poches sur le dos des Français. – Le chiffre, je suis sûre, n'est pas passé inaperçu aux oreilles des Français. Je voudrais qu'on évoque la mort de Shemzidine, passée à tabac, à quelques mètres de son école à Viry-Châtillon, dans les Saônes. Ses obsèques avaient lieu aujourd'hui. Il est mort de quoi, Shemzidine ? – Malheureusement, cet enfant, cet adolescent innocent, est mort à cause de la barbarie. Certaines personnes qui estiment qu'un garçon ne peut même pas adresser la parole à une jeune fille ou une jeune femme. On est dans le pire de la barbarie. – La barbarie de quoi ? – C'était inimaginable. – De l'intégrisme religieux, elle en a parlé, maré de peine. – Oui, l'enquête devra montrer si c'est par intégrisme religieux ou par, comment dire, barbarie, non, j'allais dire culturelle, mais ce n'est pas un bon mot, par vraiment des habitudes qui n'ont pas leur place sur notre territoire, qui malheureusement appartiennent à d'autres territoires comme l'Afghanistan, ou des lieux où les femmes n'ont aucun droit, où d'ailleurs les hommes n'ont pas beaucoup non plus de droits quand ils ne sont pas membres d'une secte extrémiste ou fanatique, voilà. Donc aujourd'hui, on voit des comportements et il faut mener une guerre implacable à toute atteinte à l'intégrité physique des hommes et des femmes aujourd'hui. – Gabriel Attal a quand même beaucoup parlé de rétablissement de l'autorité cet après-midi encore, avec des conseils de discipline à l'école, en sanctionnant les parents, en éloignant parfois les adolescents les plus violents dans des internats spécialisés, sortir les jeunes ultra-violents du système. C'est une avancée ? – Ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont rien fait. La jeune Samara, qui heureusement a pu sortir du coma, a été passée à tabac par une jeune fille qui a vu une sanction, ils n'en ont rien à faire. L'échelle des sanctions aujourd'hui n'est pas à la hauteur des délits commis ou des violences ou des harcèlements. On fait toujours traîner les situations jusqu'au moment où elles sont intenables ou il y a une tragédie, parce que les macronistes font reposer sur les innocents leur idéologie, faire croire qu'il faut maintenir des élèves violents ou harceleurs le plus longtemps possible dans le système. Nous, on a la logique inverse, il faut préserver les innocents dès qu'il y a un problème et prendre à la racine les problèmes, parce qu'on laisse aussi pourrir les situations. – C'est violent ce que vous dites, parce que quand même, les macronistes, comme vous dites, il y a des lois qui ont été votées, la loi sur le harcèlement, qui éloigne le harceleur et plus la victime. Il y a des tentatives, notamment, sur le pas de vagues, on l'a vu à Maurice Ravel, c'est fini, ça ? – Non, ce n'est pas fini. En fait, maintenant, il y a un grand cynisme qui consiste à dire qu'il n'y a plus de pas de vagues pour cacher, en fait, le pas de vagues qui demeure. Malheureusement, on l'a vu d'ailleurs avec l'affaire de Maurice Ravel, où ça a été le rectorat, les autorités compétentes. – Ce n'est pas Nicole Belloubet qui s'est rendu sur place. – À la fin du procès, parce qu'il y a eu un scandale, parce que ces informations sont sorties, parce que les médias ont fait leur travail en disant ce proviseur prétend être sorti à cause de mauvaises raisons et pas à cause des raisons qui étaient en cause, à savoir le fanatisme religieux. Des députés de la France insoumise, Mme Simonnet, étaient venues soutenir cette menteuse. – Donc vous, au pouvoir, répression ? – Excusez-moi, M. Bompard, après que le proviseur ait dû mettre fin à ses fonctions, a continué à dire dans les médias qu'il ne savait pas si la jeune femme avait menti, alors que tout le monde savait que c'était une menteuse. Donc il y a aujourd'hui encore des forces politiques et des administrations dans notre pays qui essaient de couvrir la catastrophe. Je rappelle qu'un des premiers qui a alerté sur cette situation, avec le rapport Aubin, ce n'était pas il y a un an, ou même il y a sept ans, c'était en 2004, c'était il y a 20 ans, et la situation s'est dégradée. Donc je pense qu'au-delà des mesures, il y a la volonté d'appliquer les mesures, et Marine Le Pen, dans les yeux et dans le cœur de beaucoup de Français, est la seule qui aura la volonté de rétablir l'autorité. – Vous êtes crédité de 30% des intentions de vote, alors c'est des sondages, la liste de Jordan Bardella caracole en tête. Quelles conséquences politiques si vous êtes le premier parti de France avec une dizaine de points d'écart ? – Jordan Bardella l'a dit très clairement, on considère que ce vote sanction contre Emmanuel Macron, qui est le prolongement de la politique menée par Mme Vandolaïenne à Bruxelles, s'imposera une dissolution. Le gouvernement, aujourd'hui, M. Macron est déjà minoritaire à l'Assemblée nationale, il n'en tient aucun compte dans la façon, malheureusement, dont il travaille. Il use et abuse, par exemple, du 49-3. – Donc vous seriez prêt à entrer au gouvernement, en cas de cohabitation ? – Bien sûr, après c'est les Français qui décideront, qui s'y donnent une majorité. – Si vous êtes largement majoritaire, de façon plus précipitée, après une dissolution, vous y travaillez déjà ? – Oui. – Il ne faut pas mieux attendre plus tard pour se préparer ? Vous êtes prêt à prendre les commandes ? – Non, vu la situation, l'ultra-violence dont on a parlé, la dégradation, mais aussi du niveau scolaire, la dégradation des finances publiques, l'urgence commande qu'on prenne le pouvoir le plus tôt possible. – On n'y est pas, attention les sondages, il y a toujours beaucoup d'abstention, on verra. – Bien sûr, mais je réponds à votre question sans embâge, nous sommes prêts à gouverner, contrairement aux Républicains, qui trouvent toutes les manœuvres possibles pour ne pas prendre leurs responsabilités. – Allez, on varlera de la motion de censure avec Elsa Mondin-Gava, d'ailleurs on les accueille tout de suite, nos affranchis, pour leur parti pris. – Bonsoir les affranchis. – Bonsoir. – Fanny Guinochet de France Info, son décryptage éco-dance à vos regardes une fois par semaine, et Vincent Eugeux, on va commencer par vous, Vincent, ce soir, les questions internationales avec ce pataquès dont Emmanuel Macron se serait bien passé sur le Rwanda. – Et oui, un mot en préambule sur le pataquès, qui a parasité la parole de la France à l'heure des cérémonies du 30e anniversaire de la tragédie rwandaise. Jeudi dernier, une conseillère de l'Elysée fournit à quelques médias ce qu'on appelle dans notre jargon des éléments de langage, et ce, en amont de la diffusion d'une adresse vidéo d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État, précise-t-elle, rappellera que la France, qui aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains, n'en a pas eu la volonté. Le hic, c'est que la formule ne figure nulle part dans l'allocution présidentielle dévoilée trois jours plus tard. Il n'en faut pas davantage pour déclencher une controverse aussi vaine, cardante. Doit-on le voir là ? Une volte-face ou un reniement ? On a l'impression qu'elle n'est pas très importante, cette polémique ou cet épisode regrettable à vos yeux. Si désolant soit-il, ce couac ne saurait occulter l'essentiel. Veillons à ne pas épaissir la brume qui, déjà, nimble les contours de cette inaffaçable halalie, car la confusion est l'allié la plus sûre de l'oubli. Pour moi, pour celles et ceux qui ont couvert in situ le grand carnage, c'était hier matin, ou plus exactement, la nuit dernière. Pour nos enfants, c'est un mot écrasant, génocide, un chiffre, plus de 800 000 suppliciés, et au mieux, un bref chapitre dans le manuel d'histoire. L'histoire, parlons-en, Macron a le mérite de la regarder en face, et ce, quoi qu'il en coûte. En trois décennies, la France officielle est donc passée du déni massif et autant que ses chines t'a perpétué les gardiens du temple mitterrandien à l'aveu graduel, et Dieu sait que l'on partait de loin. Pour vous, ce constat fait désormais consensus sur le rôle de la France, sa responsabilité ? Alors, non, hélas, car l'entêtement des élotes de la mitterrandie a dédouané leur saint patron et son entourage, prisonnier de visions géopolitiques archaïques, a quelque chose de sidérant. J'ai à l'esprit des dizaines d'indices factuels, recueillis sur place ou collectés depuis, de nature à étayer cette évidence. Paris savait à peu près tout de la dérive exterminatrice du pouvoir outou de Juvenal Abdiarimana, et elle n'a rien fait pour l'enrayer. Témoin le récit du général Jean Varé, chef de la mission militaire de coopération de 90 à 93, lui-même informé par son résident à Kigali, le colonel René Galinier. Au sortir d'une réunion, le patron de la gendarmerie rwandaise lui confie ceci. Nous allons participer avec l'armée à la liquidation de tous les Tutsis, mais rassurez-vous, ce sera vite fait, car ils ne sont pas si nombreux. Aussitôt, Varé avertit le ministère de la Défense et l'état-major particulier de l'Élysée. On l'écoute à peine, on ne l'entend pas, et ce lanceur d'alerte avant l'heure sera peu à peu écarté des séances de travail de la cellule de crise dédiée au désastre qui vient. Ainsi se tisse la chronique d'un holocauste annoncé. Et cette reconnaissance vient de loin, Vincent. Bien sûr, les mots d'Emmanuel Macron à Kigali, mais aussi d'autres présidents et des chercheurs des historiens. Et oui, parce qu'en 98, vous avez une mission parlementaire qui exonère l'hexagone nullement impliquée, je cite, concédant tout juste des dysfonctionnements institutionnels. 12 ans plus tard, Nicolas Sarkozy reconnaît au risque de l'euphémisme de graves erreurs et une forme d'aveuglement, mais il faudra attendre effectivement 2021 pour franchir le rubicon du Parlez-Vrai, d'abord avec la publication du rapport de la commission d'historien animée par Vincent Duclair, laquelle établit de manière irréfutable les responsabilités lourdes et accablantes de Paris. Ensuite, le 27 mai de la même année, les fermes propos tenus à Kigali par le président, dont cette phrase, nous avons tous abandonné des centaines de milliers de victimes à cet infernal huis clos. Merci, merci pour ce parti pris, un vrai parti pris ce soir, au-delà de l'écume des polémiques. Fanny, on avance avec vous avec ce chiffre qui suscite la polémique, plus de 36 millions d'euros. C'est la rémunération de Carlos Tavares, le patron de Stellantis, ex-PSA. C'est énorme, c'est le moins qu'on puisse dire. Exactement. Et en plus, cette enveloppe, elle repose essentiellement sur des bonus. Alors, il y a un premier bonus de performance, 11 millions d'euros. Un bonus ensuite de 13 millions d'euros sous la forme d'action et ça tombe bien, en ce moment, l'action Stellantis se porte bien, donc c'est bingo pour Carlos Tavares, le patron. Et puis, il y a une prime exceptionnelle de performance de 10 millions d'euros pour récompenser le dirigeant qui a fait la fusion. Vous le disiez, Stellantis, c'est l'ex-PSA qui a fusionné avec Fiat Chrysler. Et puis aussi, cette performance, elle est récompensée pour l'ouverture, le passage en Moselle de moteurs, des moteurs électriques pour les voitures hybrides. Et là-dedans, il y a 2 millions d'euros, on en veut dire à peine 2 millions d'euros, mais enfin, si on les touchait, on serait contents, donc on peut mettre des guillemets, 2 millions d'euros seulement de salaire. Et au total, ça fait une enveloppe assez conséquente, astronomique. Oui, et cette enveloppe passe très mal. Effectivement, et alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle passe mal chez les agences des investisseurs, des actionnaires américains, ce qui est assez rare, qui sont plusieurs, à avoir quand même sonné l'alerte en disant attention, cette rémunération risque de faire tiquer parce que, dans le même temps, Stellantis licencie du côté des Etats-Unis, à Détroit, mais aussi en Europe. En Italie, par exemple, il y a un plan de départ volontaire de 2 500 personnes. Alors, c'est vrai que, dans ce contexte, la hausse du salaire du patron de 56% par rapport à l'année précédente, elle indigne les syndicats. Oui, évidemment, ça va prendre une tournure politique, cette rémunération. Oui, parce qu'en France, les salaires des grands patrons font toujours débat. Et là, on est vraiment au-delà de la rémunération d'un Patrick Pouyanné chez Total, d'un Locadimeo chez Renault. Et puis, il faut rappeler aussi, par exemple, que dans le service public, chez EDF ou à la SNCF, les salaires des patrons sont plafonnés à 450 000 euros. Donc, si je puis me permettre, ce sont des petits joueurs par rapport aux millions d'euros de Carlos Tavares. Et puis, cette rémunération, elle fait parler aussi du côté des politiques. Et notamment, on se souvient qu'Emmanuel Macron, quand il était ministre de l'économie de 2016, avait déjà pointé du doigt cette rémunération dont il avait dit Carlos Tavares a tort de faire abstraction de la sensibilité des Français sur ce sujet. Et à l'époque, Carlos Tavares ne touchait que 5 millions d'euros. Ah oui, ça fait une petite différence. Bon, en même temps, il a mérité ou pas ? Il a fait des choses à Stellantis ? Alors, c'est vrai que quand on regarde les résultats, aujourd'hui, Stellantis, c'est le quatrième groupe automobile mondial. C'est vrai que les résultats l'année dernière ont été plutôt bons. 19 milliards d'euros de bénéfices, une progression de 11% par rapport à l'année précédente. Mais effectivement, est-ce qu'il faut récompenser à cette hauteur, Carlos Tavares, pour ses bons résultats ? À un moment où, de notre côté, on le voit bien, les finances publiques sont quand même dans un état calamiteux où l'État cherche de l'argent, ces 36 millions d'euros risquent d'avoir un petit peu de mal à passer. L'affaire est tranchée le 16 avril par l'Assemblée générale de Stellantis. D'un mot, il est indécent ce chiffre de 36 millions ? C'est déraisonnable, ça ne correspond pas à la réalité. Effectivement, Stellantis va mieux. Peugeot, je me rappelle, était dans de très grandes difficultés il y a quelques années qui avait inquiété les Français. L'État était aussi intervenu. Il y a un redressement qui est réel, mais c'est déraisonnable. On a l'impression que ces gens, au-delà de leur mérite, qu'on peut reconnaître, ne savent jamais s'arrêter. Et c'est quand même dommage qu'il faille une polémique publique pour que ces gens prennent la dimension de leur hubris. Il y a des dirigeants très talentueux qui ont des rémunérations déjà très importantes, plus raisonnables et plus importantes. Vous avez cité quelques chiffres. C'est dit. On garde quelques secondes pour que vous puissiez réagir à la chronique d'Elsa Mondagava. Tout de suite, Bourbon Express. Bonsoir, Elsa. Bonsoir. Une histoire de censure qui se murmure. Exactement, une histoire, en tout cas pour l'instant, de menaces qui planent sur l'Assemblée nationale depuis qu'on le sait que le déficit a explosé. La droite montre les muscles. Elle parle de motion de censure. Éric Ciotti, le président du parti, l'a redit lors de la séance de questions au gouvernement. Tout à l'heure, il n'hésitera pas à utiliser tous les moyens constitutionnels. Ce matin, le président du groupe, Olivier Marlex, lui était moins offensif, presque agacé qu'on lui pose toutes ces questions sur la motion de censure. Il ne veut pas que ce soit une diversion. Alors, on a demandé un décryptage à un cadre des Républicains. Ce n'est pas le moment pour vous de déposer une motion de censure. Vous en avez l'opportunité. Pourtant, on en entend parler et on ne la voit pas. Vous savez, le principal but d'une motion de censure, c'est comme l'arme nucléaire. Ce n'est pas forcément de l'utiliser. C'est d'abord de protéger les Françaises et les Français. Donc, nous, nous avons fixé de la dissuasion. C'est une sorte de dissuasion. Ça nécessite une doctrine d'emploi. La doctrine d'emploi vient d'être annoncée. Ce sont les lignes rouges présentées par le président Ciotti dans les journaux. Vous savez qu'à la fin, quand on utilise l'arme nucléaire, c'est bon ni pour l'adversaire ni pour soi-même. Mais c'est pour ça qu'on appelle le gouvernement d'abord à la réflexion. Eh oui, la motion comparée à une arme nucléaire, les Républicains le savent. S'ils en déposent une, la gauche et vous, le Rassemblement national, la voteront. Alors, pourquoi ne le font-ils pas ? Eh bien, parce qu'il faut un projet qui rassemble derrière. En ont-ils un ? J'ai posé la question à un député du groupe. Sa réponse, Myriam, c'était Joker. Est-ce que ça l'inquiète, la majorité ? Est-ce qu'elle tremble la majorité ? On s'est fait à l'idée qu'il y a bien une motion qui passera un jour. Donc, on prend cette menace avec Philosophie. Ça fait un petit moment qu'on entend crier à la motion de censure, un peu comme l'enfant qui crie au loup. Dans l'histoire du loup, à un moment donné, il arrive. Bon, mais comme il arrive et plus personne n'y croit, tout le monde se fait avoir. Donc, nous, comme maintenant il le crie et qu'on n'est un peu peut-être pas si bête que ça, on va être vigilant. Et je pense que c'est ça qu'il faut avoir comme posture. Il faut être vigilant parce qu'une motion de censure, c'est toujours problématique. Mais en avoir peur, certainement pas. Et puis, la majorité, elle a bien confiance que tous les républicains ne sont pas sur la même ligne. Pour un député Renaissance, ils cherchent à exister, mais une motion, ce serait une mission suicide. S'ils nous font tomber, ils prendront très cher, c'est-à-dire que leur électorat ne leur pardonnerait pas. Bon, la droite hésite, la gauche, elle, elle votera les deux pieds devant, c'est ça ? Oui, et elle a même décidé de déposer une motion. Les groupes de l'ancienne NUPES l'ont décidé, ils le confirment, comme nous l'a dit Sébastien Jumel. Une motion de censure des Républicains, c'est l'Arlésienne ou vous pensez qu'elle finira bien par arriver un jour ? C'est rien, ça fait plusieurs fois qu'ils menacent et qu'ils ne passent pas à l'acte. Je disais tout à l'heure en plaisantant qu'on n'allait pas attendre qu'Éric Ciotti tranche entre est-ce que je soutiens le gouvernement, est-ce que je censure le gouvernement ou est-ce que je fais pire que le gouvernement. Donc, considérons qu'il ne fallait pas attendre et que le gouvernement autre partant sur la ligne, le groupe Lyot. Alors, il y a beaucoup de départs, mais on ne sait pas encore quand le top départ sera donné. Un mot de réaction ? Si ce n'est pas la droite, ce sera vous, c'est ça ? Oui, bien sûr, mais bon, si les Républicains cherchent du courage, ils n'ont qu'à regarder sous leur ciel, ça fait 7 ans qu'ils sont assis dessus. Bon, merci pour la concision. On s'arrête là, on est en retard. Merci les affranchis. A demain, Elsa. Très belle soirée sur LCP. Demain, 19h30, j'espère que vous serez là. Sous-titrage ST' 501